Je vais voir les chevaux. Ah ! J'aime bien les bus, franchement. Il y a des beaux modèles de bus. À un moment, quand je rentrais d'une promenade avec la Frangine récemment, on a eu une scène assez dingue, enfin dingue, insolite sur l'autoroute. On avait une livraison de bus, mais immatriculée pour l'Allemagne. Et en fait, tu avais les chauffeurs des 4 bus. Alors, il y en avait 2 longs, tu sais, à Cordéon, à Chambre à air, et 2 courts, si je puis dire. Ils avaient chacun leur gilet jaune dans leur poste de pilotage conduite. Et ils avaient tous envoyé un système de communication radio. Et tu avais le mec, le doyen, qui était en tête du cortège, celui qui ouvrait la voie, qui parlait dans un casque micro pour guider les autres, en disant, attention, on sort à ce moment-là, il y a tel truc. Parce qu'on voyait que c'était les gars qui étaient, les chauffeurs qui étaient affrétés pour livrer le matériel neuf, sortis d'usine, directement dans la ville allemande, où les bus avaient été fraîchement immatriculés. Alors moi, ce qui me plairait bien, c'est que j'avais des projets fous, dans les projets fous à faire, c'était d'acheter un bus Mercedes avec une articulation au milieu. Franchement, les conduires à bus comme ça, et partir en vacances que ça, c'est vraiment rigolo. C'est impressionnant. Ah ! Il y a quand même une table là. Ah oui ! Alors, ils ont dû s'arrêter là, les quatre cyclistes, pour voir un coup, avant d'en partir. C'est pour ça qu'on les avait plus revus en champ. C'est des bus, ça a été résisté depuis que je suis petit. La première fois que j'ai pris la bus, je m'en souviens encore. Ouais, ça t'a fasciné les bus. Ouais, je trouve ça génial. Ah, il y en a même une troisième plus loin. Ah bah oui ! Je suis rassuré. Ouais. Ah, bonjour ! Donc, à mon avis, la troisième, je ne me souviens pas. La troisième a dû être rajoutée. Ils ont l'air d'avoir la même vieillesse. Ouais, je ne sais pas, mais je ne m'en souviens que de deux, dans mes souvenirs, tu vois. Quand j'étais venu de faire de la rando, mais il y a plusieurs années ici. Mais c'est bien, c'est bien que le mobilier a été conservé. Alors, pour revenir sur le sujet des bus, j'ai eu une promenade absolument charmante, dans un bus périphérique à la ville. Donc, les alentours dans le sens large du terme, si je puis dire, géographiquement parlant. Et il se trouve que je rentrais d'un établissement de formation professionnelle à l'époque. Je crois que c'était en 2010, si je ne sais pas de bêtises. Et j'avais une chauffeuse de bus, si je puis dire, une demoiselle. Absolument adorable. Et j'étais, étrangement, le seul passager, ce jour-là, de la ligne. Et puis, elle était bavarde comme moi, c'était bien. Alors, la conversation s'est engagée naturellement. Quand elle est venue me chercher, enfin, elle est venue me chercher, elle est venue à l'arrêt pour me prendre. Et la jeune femme. J'ai compris, il porte. N'importe quoi. La jeune femme. Oui, c'est ça, on a volé le dos de gomme. Cochon, va. Bref, qui était adorable, la chauffeuse de bus. Qui m'a raconté sa passion spontanément. Elle m'avait dit, oh si, j'ai adoré les bus depuis que je suis petite et tout. Puis, j'ai passé les différents permis pour aujourd'hui en faire mon métier. Puis, elle me disait, je suis heureuse, je suis mon rêve. Être chauffeuse de bus, je dis, ah, trop bien. Adorable, la jeune femme. Et du coup, c'est une course absolument charmante en bus qui m'a marqué. C'est sympa d'avoir des pendant presque une demi-heure. C'est vrai que je faisais presque la ligne de bout en bout. Donc, étrangement, il n'y avait quasiment personne. Bonjour. Et, non, non, c'est un souvenir charmant. Je ne sais pas, c'est de l'oseille ça ? Non, je ne pourrais pas dire le nom, mais ce n'est pas de l'oseille. Oui, non, mais tant qu'il n'y a personne en face, ils peuvent se déporter. Comme sur la vraie route, ils mettent le clignotant, ils nous dépassent. D'ailleurs, je suis un beau poilot, moi, avec mon sac et d'eau et ma caméra. Donc, c'est après, là, les cheveux. C'est bien marché. Très bien. Je dirais presque une vraie route. Hum, hum. Oui, il y a de l'idée. Est-ce que ça se rétrécit, là ? Oui, ça fait goulot d'étranglement, oui. Mais il vaut mieux que ça s'élargisse la voie comme ça, parce que, comme c'est en chicane, là, c'est gauche-droite, pour pouvoir manœuvrer, bien tourner, c'est préférable. Sinon, tu es habitué de te télescopier, c'est dangereux. Oh, je ne reconnais plus trop l'endroit. Si, il y a quand même l'enclos. Et il y a les chevaux tout proches. Là, dans 50 mètres, on voit les gueules des chevaux, les misos. S'ils sont sur le bord, avec un peu de chance, on va peut-être les toucher, s'ils se laissent approcher. Évidemment, surtout pas les nourrir. Même pas l'herbe au bord du parc. Enfin, leur parc à eux. Ça, par contre, je ne m'en souviens pas. C'est du foin, c'est quoi ? C'est de la mauvaise herbe séchée ? Non, comment ça s'appelle ? Du crotin ? Ah, c'est du mélange de foin et d'excréments. Ah ouais ? Oui. Je ne sais pas comment, alors là, je ne connais pas. Je ne sais plus. Waouh ! Non, ça s'appelle du... Ah, j'avais le terme. De la bouse paillée. Il faut un tas, et ensuite, ça fait des... Ça fait de blanc gris. Ça permet de... Ah ! D'ajouter des éléments importants pour que... Le blé, le tournesol, les conneries comme ça... Oh ! Ah, ben là, il faut... Ouais. Ouais, ouais, on va les chevaux là-bas. On avance un peu trop vite, là, non ? Ouais. D'ailleurs, je pense que vous voyez, on avance un peu trop vite. J'ai le vélo qui arrive. Ouais. Eh ben... Oula, je filme trop, je filme trop jour. Je filme le ciel. Je filme mal. Non, là, à mon avis, il y a... Encore que là-bas, au loin, au niveau de l'arbre, mais je ne sais pas si on a jusque-là. Il y a fertilisant, voilà. Il y a des chevaux à l'ombre, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment du purin, en fait. Le mélange de foin et d'écrément de l'animaux, je pense que c'est du purin. Bah, peut-être, je ne sais pas, ouais. Des pendeurs à puits, hein. Je ne sais pas, du métier, je ne peux pas dire. Mais, ouais. Moi, j'aurais bien touché le fil, il a l'air doux. Oui, il a l'air surtout électrifié, lui. On a mangé à l'ombre, ça, c'est cool. Avec un peu de vent, mais à l'ombre. Ah non, ils sont beaux, les chevaux. On va aller jusqu'aux arbres en face, là. Et puis, on bossera chemin, ouais, si on ne voit pas les chevaux. Ils sont beaux, hein. Oui, ils sont beaux, ouais, c'est des beaux spécimens. Mais, alors, à l'époque que j'ai connue ici, il y avait plus de chevaux. Là, on voit qu'un couple, mais j'ai sueur à une époque, il y en avait une dizaine. Mais, pareil, je ne pourrais plus en câliné, j'étais venu ici. J'avais testé mon vélo, je crois, ouais. J'avais testé mon vélo. Je ne pourrais plus dire. Ils nous entendent. Ah, c'est ouvert, regarde, tu peux repasser là. Ah oui, c'est bizarre, ça. C'est enroulé. Bah, oui. Il y a une barrière ou pas, là ? Non, il y a un petit fil. Ah, c'est pour ça que je distingue d'ici, que les chevaux ont les yeux cachés. C'est pour pas qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent se barrer. Mais j'espère que ce n'est pas une torture pour eux. Alors, je ne connais rien du monde des caisses, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une torture pour l'animal. Mais non, ils sont reparqués là-bas, c'est pour ça. Ils sont parqués. Oui, il y a un parc dans le parc. Mais oui, tu as raison, ça m'a fait bizarre d'avoir le truc déclôturé. D'ailleurs, ils ont défoncé. Je ne veux pas dire, mais ça devait être à jouer pour les chevaux. Ils ont défoncé. Ça, c'est les panneaux normales pour dire conduite de gaz, haute pression, sous-sol. Et normalement, un peu plus loin, je crois qu'il y a des chevaux qu'on peut... potentiellement approchés, mais non, il faut qu'ils soient dans le bon angle. Bonjour, messieurs, dames. On va aller dans... On va utiliser... Je pense qu'on n'ira pas au-delà de là où est le monsieur en chemise saumon. Après, on remoussera, je crois. Oui, c'est-à-dire qu'on dévie complètement de la carte qu'on avait prévue. On le mode à Google pour savoir qu'on est. C'est ça. Ah, bah, moi, non, mais je te dirais où on est. Moi, je sais où on est, là. Ah, bon, OK. Ah, je vois très bien où on est sur la carte de France, là, crois-moi. On est au nord-ouest de Nancy. Je n'ai pas à dire que l'endroit m'est familier, mais... Il m'est pas inconnu. Quand même, la vue d'Amange, je tiens à vérifier... On regardera quand même sur Google Earth, quand on fait la rediffusion de la balade. Ouais, volontiers. On va montrer un peu avant ce qu'on a fait. D'accord. C'est une bonne idée. On fait un petit plan, et on montre à peu près où on l'aider. Ouais, ouais. C'est rouge. Bah là, je pense qu'ils doivent expliquer ne pas... Pour leur chanter, ouais, ne pas... Ouais, vous exposez des risques. Merci de ne pas donner à manger. Voilà, ils disent les chevaux, je le dis hier, le truc lié. Bon, niveau où ? Tu veux continuer encore un peu ? Bah, je regarde un peu, parce que je ne sais plus où est la clôture limite, mais... Non, mais ça se voit, les arbres sont hautes, ça n'a pas été brouté, les chevaux ne sont plus là. Mais à une époque, ici, il y avait plusieurs chevaux, une dizaine. C'est brouté, hein. Ouais. Il y avait plusieurs chevaux. Bah, visons, on a le droit de monter. D'avancer, parce qu'il y a les roues de véhicules. Mais après, c'est privé, après. Ou après, c'est fermé. Oui, on veut dire qu'il y a une tolérance. Mais, pour te dire, avant, il y avait des chevaux, ici. Et ils étaient, moi, la dernière fois que j'étais venu ici, ils étaient sur le bord de la route, donc on pouvait quasiment les toucher. Ouais, tu vois. On va éviter, là. Oui, non, ouais, propriété privée. On n'est pas trop bravé, là. Ouais, ouais. Non, non, mais là, clairement, il n'y a plus de chevaux, là. Là, il n'y a plus qu'un couple, ça me déçoit un peu. Et on va... Il y a un vélo qui avait la gauche. Ouais. Ça y est, allez, on va reprendre la route du... On fait un demi-tour complet. On va reprendre... Ouais, ouais. On va déjà regrimper le... Parce qu'on a jolisement descendu, j'ai fait le caisser à finir deux fois. Là, en montée, on ne va pas se presser. Ça va être différent, du coup. Bonjour. Ah oui, le monsieur a dû faire un mouvement de tête pour ne pas se manger une branche dans la conche. Parce que c'est vrai que l'arbuste, c'est mal coupé. Ah, il n'y a pas, justement. Ah, 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 ah. Je préfère avoir du bitume. Mais si ça t'amuse, c'est à le long, c'est le chemin des chevaux, là, en blanc. Si tu veux. Comme tu veux. Moi, je reste sur le béton à l'esfate. C'est plus confortable pour mes pieds. Après, je ne sais pas si ça se rejoint après ou non. Ça se sépare avant de là où on a mangé. Enfin, non, même avant. C'est-à-dire avant qu'on retourne dans le tunnel sous la route. Oh, merde, il n'y a plus qu'un couple de chevaux. Il y avait beaucoup plus de chevaux, jadis. Oh, bon, on les aura aperçus. Ils sont beaucoup me tournés. Ils ont gardé les deux plus beaux spécimens. Je crois. Et là, ils n'ont pas pris le temps de tailler la haie. L'arbre, c'est bien. Oui, la voie, elle est... Voilà, on contourne le buisson. La voie est condamnée. Et il y a du vent, bordeloup. On n'attendait pas à ce qu'il y a autant de vent. Là, c'est pas mieux. Le buisson, il y a une onde aussi dense. Il faut chasser le naturel. Hé, hé, hé. Le naturel. Mais je me demande si c'est pas dans ce secteur, là, justement, qu'il y avait eu l'incident de... Il y a un cheval qui a été mis à mal. Parce que des nigos leur avaient donné du pain. Le truc n'a pas fait. Voyons bien faire. Et je me demande si le cheval n'a pas du sphère euthanasier. L'horreur. Mais je reconnais que j'ai fauté. Alors, c'est bien. On a vraiment déjeuné à un endroit confortable. Mais par rapport au plan original, je reconnais que c'est comme dans une partie virtuelle de Minecraft. Toi, c'est tout moi. Je veux aller là, je me laisse saper par le paysage. C'est trop beau. Puis du coup, je biffure complètement. Puis je me paume. Bon, là, on n'est pas paumé, là. On a... Oui, mais c'est sur le principe. C'est tout moi, ça. Là, on arrive près du Moulin Noir. Si on continue, oui. Si on continuait, mais on ne va pas le faire. On se trouvera à la passerelle du Moulin Noir. On la retrouvera une autre fois. Ah, t'inquiète pas. On fera expromenade dans le futur. Oui, ah oui, je te confirme, oui. Et d'ailleurs, plus loin là-bas, avant d'atteindre le Moulin Noir, il y a la fameuse bâtisse dont je t'avais parlé à l'heure fois, le nom du canal. La maison de... Qu'on s'appelle ? De garde-barrière. Il y a celle de la Saint-Christophe, le village là-bas, qui est célèbre. Et il y a une histoire avec la gardienne de cette maison de garde-barrière. La dame, il vient encore que je sache, mais je ne sais plus, il y a une histoire locale liée avec. Et un jour, on le filmera. Non, je suis en train de me dire avec le coup du téléphone là, qui est délirant, et qui fait clignoter mon ordi. Il faudrait que je décharge la batterie complètement une fois, là. Parce que ça m'inquiète cette histoire, c'est pas normal. J'ai l'impression que la batterie est complètement déglinguée d'origine. Et je ne vois pas... Je ne me vois pas bousiller la batterie, parce que... À aucun moment, je l'ai laissé recharger une nuit complète, le truc à pas faire. C'est bizarre. Ou alors, je n'ai pas eu de bol, je serais tombé sur une batterie défectueuse sortie d'usine. C'est vraiment étrange l'histoire. Le sache, que penses-tu de la patience ? Quand tu veux quelque chose, la patience ? Bah... Oui, bonjour, pardon. Je ne sais pas... Tu veux quelque chose, mais il faut être patient pour être... T'as le choix, un truc un peu pas très bien, tu l'as tout de suite. Ou alors un truc, t'as un beau truc. Oui, mais ailleurs, oui, il vaut mieux attendre. En plus, ça fait de vrai plaisir de se dire que le futur, il y a... Bon, il ne faut pas que tu sois mourant, parce que c'est... Non, mais il est enceinte, il est enceinte, il est enceinte, il est enceinte, il est enceinte. Oui, oui, il faut attendre. Putain ! Je n'ai pas été patient. Oh, je savais d'avance le truc qui était... Je savais généralement qu'il était... J'étais patient en moitié. À un moment, je me dis stop, je vais le chercher. Oui, et je savais en connaissance de cause que ce n'était pas parfait. Ah, voilà. J'aurais pu attendre. Mais maintenant, le fait d'avoir la chose légèrement abîmée, c'est irritant. C'est un manque de patience. Ah. C'est irritant. Même si j'ai patienté, je n'ai pas patienté suffisamment. Le chemin revient là, tu vois. C'est là le croisement. D'accord. Excuse-moi de t'interrompre. Mais oui, oui. Voilà. Tu me rappelles une maxime du Dalai Lama. Il faut parfois se réjouir de ce que l'on a pointu. Ah, oui. Justement. Ouh. Parce que finalement, on s'est peut-être débarrassé d'une futilité. Oui. Qui au final peut nous encombrer pour un plaisir trop éphémère. Pour ce qu'il coûte. Il commence à faire chaud là, je trouve. Oui. Tu as vu du lacors solaire ou pas ? Non, ça va. Merci. Il y a un nuage qui va se pointer. Un petit peu rouge. Un petit peu. En plus, on a déjeuné à l'ombre. Oui, je vais prendre un petit peu de rougeur, mais ce n'est pas un coup de soleil en soi. C'est une façon déjeunée en paix. Oui, de Stéphane Escher, oui. Elle m'est revenu en tête tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a comme du vent. Bonjour. Bouxyrogène, non pas. Bouxyrodable. Oui, alors que la commune existe. Bouxyrodable. Il y a un aé Nick au-dessus du plateau. Vous devez le voir, je pense. Un planeur. On va avoir gagné la hauteur là, dans l'odeur qui suit. on va regretter ouais c'est con mais on était là où tout à l'heure le chemin qu'on voit à mi hauteur là bas au loin on y était c'est fou quand même c'est le chemin aux papillons on voit là où ouais ouais le chemin des papillons on va faire la suite ça c'est on vervolte avec quelques nuages chargés en flotte il peut pas encore mais alors je te suis pas surpris de voir quelques nuages chargés en flotte on a peut-être trois gouttes mais ça n'est pas au delà bon ça me va très bien bonjour on se range bonjour oula c'est pis c'est des sprinters ah oui effectivement il fallait qu'on fasse place ils essayent de remporter l'étape là j'entendais les pneus des vélos ah t'as entendu le son des pneus voilà t'as l'oreille que je n'ai pas bien 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 je voulais bravo bonne détection voilà il est bientôt 16h dans 10 minutes tu vois il est déjà 15h50 le temps court remonte qu'on fasse le sud de la grande boucle et on va sortir du plateau il y a 20h je te préviens ouais j'ai envie de marcher c'est bien moi aussi c'est bon c'est que j'ai marché beaucoup ces derniers jours oui j'ai les pieds rouges m'envoie Ah ouais ça foutre le sang C'est une réglance pour beaucoup marcher c'est tout Ouais ouais Bonjour madame Alors quand j'ai les vélo j'ai arrêté parce que je me remorque sur mon vélo comme ça je prends mon vélo je vais la déchetterie à vélo et j'ai posé ça la fin là c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça vous voulez pas de baguette vous avez les services de la ville hop je vais à la déchetterie à vélo ouais ouais non c'est bien mon gros ah moi je demande à un pote qui faisait le permis camion carrément donc si j'ai gros volume on peut louer le camion bonjour bonjour euh non mais c'est bien c'est très écolo de toi d'aller à déchetterie en vélo c'est classe c'est bien c'est bien honnêtement du petit volume moi je pourrais y aller à pied aller à 1 km à 1,5 km de chez moi la déchetterie et puis ça fait une promenade puisque c'est le long de la forêt alors moi ça mériterait bien mais je l'ai jamais fait j'avoue c'est quoi ? quand tu connais les gens oui après tu commences à connaître leurs capacités et leurs défauts oui et notamment quand tu passes énormément de temps avec ces personnes au bout d'un moment c'est la saturation oh parce que ces personnes ne changent pas la vie ah oui moi quelque part non plus ah c'est un peu j'en ai connu les lustiques hein ah à force de les côtoyer tu sais à quoi ils pensent ah oui il y en a plein de lézards oui 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 il y a plein ici c'est le virage bonjour le virage au lézard le lézard qui a fait un bouclet c'est d'un coup ah ah c'est ah il y a encore qui qui détend à droite à gauche attention il y a des dames je vais essayer de filmer plus le ciel qu'autre chose voilà je vais filmer le côté moi je garde là le truc anonyme bonjour mesdames les études et tout on est plein dans l'axe de la dite maison que j'ai décrit tout à l'heure oula oui bonjour bonjour bah tiens on voit le panneau de direction les Saint-Christophe-au-le-Mille bonjour C'est parti. C'est parti. On digère. C'est pour ça qu'on ne dit plus rien. On va le stoppé pied. Ouais, ouais. Heureusement, il y a pas mal de panneaux défoncés à droite à gauche. J'apprenne un peu le coup d'avoir les poumons pour grimper. Là, les cuisses, je vais les sentir au sommet. Là, il faudra faire un exercice de grimpeur. Allez, on a une sûreté d'où on vient. La longue route sur la gauche. On va se dépenser un peu avec tout ce qu'on a bien mangé. Ouais, on va aller à notre rythme, tout doux. Ouais. Ça va, là, on accorde sur le plat. Mais d'ici 200 m, ça ne va pas être le même discours. Là, ça descend un petit peu. Ouais. Bonjour. Là, mon avis, je vais être pas mal essoufflé. Vous voyez, le chemin, il sortait, le chemin japonais. Il faisait par là. C'était pas le con. Ouais, ouais. Là, on rejoue la boucle. Mais on a plein, on a plein, plein de beaux secteurs. Mais c'est la sèche. Moi, je dis, alors, je sais pas ce qu'il en est des autres pays. On va dire déjà, juste l'Europe. Mais moi, je trouve qu'on vit dans une région, pour défendre ma région, le Raide, où les sentiers de Rodonné, il y en a partout. C'est un pied incommensurable. On a une liberté d'aller à droite, à gauche, partout. C'est trop bien. C'est comme une bestiole. Ah oui, 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 c'est un peu les marais, ici. Côté du cours d'eau, avec des grands végétaux. C'est bien, ça fait partie de la nature. Ça fait partie de la nature. Voilà, on passe le cours d'eau de tout à l'heure, le petit pont. Et après, le petit tunnel et le chemin qui montent, comme tu dis, qu'on va se poltiner. On le voit à la caméra. Je vous filme le panonceau du sentier du renard, là, du Goupil, là, je sais pas quoi, Fennec. C'est bon, c'est bon. Ouais, excuse-moi, je passe devant. Surtout que là, j'ai pris mon rythme de croisière. Tu prends la décision comme moi, je peux. Moi, je pense, moi, des décisions. Ah, puis là, je suis lancé à mon bon rythme de marche. Donc, si je le casse pas, j'aurai une bonne ascension. Là, je suis lancé, je suis bien comme un moteur diesel, on va dire, la symbole qui est là. Et moi, je me reste en train de vivre pile-poin au bas de la pente. Je passe tout d'un coup. Donc, là, je suis en train de faire quelque chose en 18. Ouais. Je suis en train de faire quelque chose en 18. Je suis en train de faire quelque chose en 18. Je suis en train de faire quelque chose en 18. Je suis en train de faire quelque chose en 18. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501